L'Église fait mémoire aujourd'hui de saint John Henry Newman, dont la spiritualité, je crois, avait pour caractéristique fondamentale la communion entre le monde visible et le monde invisible. Newman avait ce talent pour conduire les âmes à ouvrir les yeux sur le monde invisible. Et dans toute son œuvre, on trouve cette trace du lien permanent entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est de première importance, parce que trop souvent, les chrétiens ont l'habitude de reporter le monde invisible à plus tard. Plus tard, j'irai au paradis. Oh, ça, ce sera pour le paradis. Mais aujourd'hui, on est sur Terre, il faut bien faire face à nos petits problèmes. Or, l'essentiel de la vie baptismale, enseigne Newman, est de cesser de regarder le monde invisible depuis le monde visible, mais d'ouvrir les yeux sur le monde visible depuis le monde invisible dans lequel le sacrement du baptême nous a introduits. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Newman a cette grande sensibilité à ce qui nous entoure et que nous ne voyons pas, ces réalités auxquelles seule la foi peut nous permettre d'accéder, c'est-à-dire qu'il rend naturelle la vie surnaturelle. Les yeux de la foi sont ouverts aux réalités surnaturelles, dès lors agissant en citoyens du ciel sur la terre. C'est aussi ce qu'il appelait la circoncision de l'esprit. C'est-à-dire que le baptisé est séparé du péché. Il est en mesure de haïr le mode de pensée du monde, de haïr les œuvres du monde. Et à l'opposé, parce qu'il est membre du corps du Christ, le baptisé éprouve de la joie à garder les commandements du Seigneur. Son objectif est de faire les choses comme le Seigneur voudrait qu'elles soient faites. Son mode de vie habituel est un mode de vie orienté vers le monde à venir. Ce qui l'amène à parler, par exemple, du paradis, d'une manière qui nous est assez peu familière, qui est même un peu déconcertante. Newman prend ainsi l'exemple d'un homme qui aurait une vie impie et dont la question se poserait de l'entrer en paradis. Eh bien, dit Newman, ce ne serait pas faire preuve de miséricorde que de lui permettre d'y entrer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas subi la circoncision de l'esprit. Parce qu'il n'est pas séparé du péché des œuvres du monde. En imaginant que ce serait miséricorde que de faire entrer un impie en paradis, nous avons l'idée implicite, inconsciente, que le paradis est un lieu de plaisir et de satisfaction. Et donc que tout le monde peut s'y acclimater. Que tout le monde est capable de goûter ces plaisirs-là. Eh bien non, dit Newman, cet impie serait le plus malheureux du monde au paradis parce qu'il serait dans un milieu qui lui est totalement étranger. Il suffoquerait. Mais alors à quoi ressemble le paradis ? Eh bien, il répond à une église. L'église, en effet, est un lieu public où la communauté des disciples se rassemble, où on entend uniquement parler de Dieu, où on loue le Seigneur, où on adore le Seigneur, où on chante le Seigneur, où on remercie le Seigneur, où on se confesse au Seigneur, où on s'abandonne au Seigneur, où nous demandons la bénédiction du Seigneur, etc. Et c'est en cela, dit Newman, que l'église est comme le ciel. Parce que dans l'une comme dans l'autre, dans l'église comme au paradis, il n'y a qu'un seul sujet, le bon Dieu. Et donc, quelqu'un qui vit une vie sans avoir jamais la moindre pensée pour Dieu, un homme impie ou un homme irreligieux, serait extrêmement malheureux au paradis. On lui parle de choses qu'il ne connaît pas, de choses qu'il ne l'intéresse pas. Et donc, conclut Newman, si vous êtes heureux à l'église, si vous êtes heureux à la messe, si vous êtes heureux à l'adoration devant le Saint-Sacrement, vous serez heureux au ciel. C'est-à-dire que pour nous, en vertu du baptême, nous pouvons vivre à l'église comme on vivra bientôt en paradis. On peut trouver la joie du ciel dans la vie sacramentelle. Nous savons tous qu'il y a bien des choses à changer dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos liturgies, c'est évident. Eh bien qu'en ce jour, par l'intercession de Saint-Jean-Henri Newman, nous reprenions mieux conscience que la première chose à changer, c'est que nos cœurs et nos intelligences ne soient passionnés que par un seul sujet, le bon Dieu. Demandons-lui aujourd'hui, pour nous et pour chacun de nos frères et sœurs chrétiens, la grâce de ce qu'il appelle la vraie circoncision de l'Esprit. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada